Quelques jours ont passé depuis la soirée film avec Sacha. Quand il est près de moi, je le trouve un peu distant. Je l'ai peut-être vraiment dérangé en m'endormant sur lui. J'espère que ce froid va bientôt se dissiper. Je n'aime pas l'ambiance qu'il y a entre nous quand je rentre des cours. Je n'ai vraiment pas fait exprès de m'endormir sur lui. Il ne devrait pas m'en vouloir comme ça. Par contre, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas du tout en froid avec moi, c'est Valentin. On passe du temps ensemble à la maison. Ça fait du bien de pouvoir parler librement. Il a une capacité d'apaisement incroyable. Je suis sûre qu'il ferait un excellent psychologue. Mais dernièrement, Valentin m'a fait une demande un peu surprenante. Il voudrait qu'on passe plus de temps ensemble et il me propose d'aller au parc de la ville pendant son jour de repos. Juste lui et moi. Ça m'a un peu étonnée, mais il a peut-être juste envie de parler d'un sujet dont il ne peut pas parler avec les autres de la colloque. Alors j'ai accepté. Je me demande ce qu'il va me dire. Je me demande ce qu'il va me dire. Je me demande ce qu'il va me dire. Hey mes conjureurs et conjureuses ! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 3 de notre let's play colloque. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce machinima d'introduction ? Oui, entre Alison et Sacha, il y a une distance. Il y a un froid, il y a un truc qui ne va pas. Par contre, avec Valentin, ça se passe très très bien. Oui, ça va tranquillou bilou. Il lui a même proposé une sorte de rendez-vous. Donc, vous vous en doutez bien. Ça veut dire qu'à la fin de cet épisode, vous aurez un machinima très très croustillant. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et nous, c'est parti. On va se retrouver avec nos Sims pour avancer notre histoire de la colocation. On se retrouve donc à la maison. Et il est bientôt 7h du matin, mardi matin. Oui, quelques jours ont passé, vous l'avez compris. Et donc, il ne reste plus que deux jours pour le premier semestre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et notre petite, elle a fait tous ses devoirs au maximum. Elle a étudié pour les cours. Et elle a aussi une dissertation d'une méga bonne qualité. Donc, on va d'ailleurs la remettre. Comme ça, c'est fait. Je voulais quand même attendre. J'ai joué un petit peu en off pour que justement, ça colle avec mon histoire. Parce qu'il y a quelques jours qui se sont passés, etc. Donc, j'ai joué un petit peu en off sans vous. Et donc, sa dissertation semestrielle, elle est d'une qualité exceptionnelle. Et elle va la remettre. Comme ça, c'est fait. Sinon, alors, le petit Sacha, il a eu une promotion. Il est passé chef pâtissier. Voilà, il a fait toutes ses tâches et il travaille dans trois jours. Donc là, il est plutôt tranquille oubilou. Il va manger. Enzo aussi, il a fait tous ses devoirs. Et lui, il va pouvoir regarder sa présentation. À la présentation finale, c'est de 8h à 16h30. Ouais, donc il va la faire à 8h. Pour l'instant, il va s'entraîner à faire la présentation. Valentin, lui, il a aussi été promu. Donc, c'est un vrai musicien. Et il faut qu'il joue un petit peu dans l'instrument. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, les relations ont pas mal augmenté entre tout le monde. Faut que je vous montre un petit peu tout ça. Alors, vous pouvez voir que sur le petit coin d'Alice N, on a maintenant trois photos. Une avec Sacha, une avec Valentin et une avec Charlotte. Voilà, leur relation a vraiment bien augmenté. Alors, on voit qu'elle est beaucoup plus amie avec Charlotte et Valentin qu'avec Sacha. Parce qu'avec Sacha, il y a un petit froid. Mais Enzo, c'est vrai qu'il est assez distant. Et ils se sont pas trop parlé ces derniers jours. Donc, à voir s'il pourrait pas essayer de se rapprocher un petit peu, de mieux se connaître. Mais c'est vrai qu'il aime pas non plus les photos, donc il a pas voulu faire de photos. Alors, elle va partir à l'école. Normalement, elle l'a rendu, sa dissertation. Ouais, elle l'a rendu. Et donc, j'ai aussi augmenté quelques compétences. Ah, Sacha, qu'est-tu en train de faire ? Il papote avec notre petite Charlotte. Ok. Sacha, lui, il a atteint le niveau 10 en cuisine gastronomique. Donc ça, c'est vraiment top. Il a fait beaucoup de cuisine gastronomique. Il a augmenté un petit peu fitness, jeux vidéo. Il a fait aussi du bricolage parce qu'il y a des trucs qui se sont cassés. Donc voilà, les compétences, ça va plutôt bien. Notre petite, elle a augmenté la peinture. Mais pour sa promotion, pour Charlotte, il lui manque l'écriture et la photographie. Donc là, normalement, j'étais en train de lui faire s'entraîner à écrire, je crois. Bon, elle était en train de s'entraîner à écrire, ok. Donc là, comme ça, elle augmente. Elle va bientôt être niveau 6. Enzo, lui, il s'entraîne pour sa présentation. Génial. Eh ben, il pourrait la faire maintenant. Faire sa présentation. Vas-y, fais ta présentation. Vas-y, 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 vas-y. Va faire ta présentation, comme ça, c'est fait. Donc là, il ne reste plus que deux jours de semestre. Et oui, aussi pour le jour de congé. Alors, Valentin, en fait, ses jours de congé, c'est le jeudi et le dimanche. Mais il va prendre le mercredi en jour de congé. Et quand on regarde dans le calendrier, on peut voir que mercredi, notre petite Alison, elle finit ses cours à 14h30. Donc, ils vont aller au parc en milieu d'après-midi vers 15h. Voilà. Et donc, lui, il va prendre un jour de congé, Valentin, un mercredi. Voilà. Donc, comme ça, on va jouer jusqu'à mercredi, 15h environ, avant le machinima, tout simplement. Allez, va faire ta présentation. Tu vas y arriver, mon petit Enzo. Charlotte et Sacha, ils parlent pas mal, mais ils n'ont pas forcément une relation très élevée. Je vais essayer de les aider un petit peu à discuter de mode. Oui, de toute manière, c'est ton sujet de prédilection. Tu es une habilleuse enthousiaste. Conversation profonde, pourquoi pas. Alors, Valentin, il a fini... Non, il est à 75% effectué de jouer dans un instrument. Mais quand il... Ah bah, c'est bon, il est à 100%. Donc, Valentin, il aime bien jardiner, vous l'avez remarqué. Donc, c'est lui qui va s'occuper du jardin. Il va tout récolter. Et comme ça, on pourra le mettre dans le frigo pour que Sacha puisse s'occuper d'utiliser les produits. Alison a rendu ses devoirs pour secours avec beaucoup d'assurance. Oui, Alison ! C'est génial. Alors, Alison, bah là, il lui reste donc deux jours. Est-ce qu'elle a encore besoin de faire ses devoirs ? Peut-être, oui. On va voir. En fait, ils sont où tes devoirs ? T'as mis où tes devoirs ? Ah, ils sont là. Arrêtez de les poser par terre, vous êtes insupportables. Elle a pas besoin de faire ses devoirs ? Pourquoi ? Ah, parce qu'elle a rendu sa dissertation ? Ah bah oui, elle aura plus cours avant jeudi. Et jeudi, ce sera déjà fini le semestre. Ok, donc elle a pas besoin de faire ses devoirs pour ça, très bien. Par contre, c'est vrai que je me suis pas du tout occupée de ça, là. Il faut qu'elle joue à Sims Cuffles ou qu'elle fasse des recherches sur des stratégies de Sims Cuffles. Vas-y, va jouer à Sims Cuffles. Elle va jouer un petit peu en solo, mais c'est vrai que je m'occupe vraiment pas de ce club-là. C'est pour qu'elle ait des bourses, mais bon, c'est vrai que je... Je m'en occupe pas beaucoup. Il est trop mignon, Valentin ! Oh là là, il travaille dans combien de temps ? Dans 5 heures. Ok. Lui, il est toujours en train de faire sa présentation. Très bien. Et elle, elle va aller au travail, la petite Charlotte, pour nous ramener de l'argent à la maison. Donc là, c'est bon, je crois qu'elle a augmenté au niveau 6. Ouais, donc maintenant, il lui manque photographie augmentée. Alors, est-ce que si elle se prend en selfie, ça augmente ou pas photographie ? Je sais pas du tout, les gens. Elle est trop belle ! Allez, je la prends plein de fois, hop ! Comment on peut augmenter la photographie ? Du téléphone à l'appareil photo sophistiqué, les Sims compétents en photographie auront plus de succès s'ils peaufinent leurs compétences en prenant beaucoup de photos, en achetant du matériel plus avancé, en testant différents paramètres d'image. D'accord ! Qu'est-ce que tu fais, ma petite, là, Alison ? T'étais pas censée jouer à Sims Cuffles ? Elle a pas joué à Sims Cuffles ? Je pense qu'elle va demander à prendre en photo Valentin, à part s'il part au travail. Mais non, je crois pas tout de suite. J'aimerais prendre en photo Valentin. Ah, Charlotte, elle part au taf ! Ah, zut, je voulais qu'elle prenne en photo Valentin. Non, mais il faut vraiment qu'on lui change sa tenue de travail, là. Faut que je le fasse avec le MC Command Center. Oh, quelle catastrophe. Vraiment, elle est horrible, sa tenue de travail. Donc, je vais la faire travailler dur, bien entendu. Ils sont en train de regarder un film debout, eux ? Vous êtes chelous, un peu. Qu'est-ce qui... qui t'appelle ? Ah ! Je sens que c'est mon jour de chance et la convention geek a lieu en ce moment. Envie de tenter de gagner les concours du festival avec moi ? Ah ! Oh, il est trop sympa, notre oncle ! Enfin, Jonathan qui invite, pourquoi pas ? Bah, les autres, ils ont rien à faire, techniquement. Vas-y, vas-y, vas-y. On va amener plus d'amis. On va inviter tout le monde à venir avec nous. Ok ! Oh, voilà la convention geek ! C'est cool ! Alors, oh là là, la convention geek, c'est vrai que c'est trop joli ici. Mais comment il est déguisé, notre tonton Jonathan ? Nous, on a cours dans 23 heures. Lui, il a cours dans 3 heures. Bon, ça va, on a encore un peu de temps. Et lui, il travaille dans 4 heures. Ça va, on a encore un petit peu de temps. Ok, ma, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble ? Est-ce qu'on peut construire tous ensemble ? Continuer à construire ensemble. Ah ouais, allez construire la fusée, là ! Oh, il y a plein de musique et tout, c'est trop cool ! J'adore ! C'est vrai que la convention geek, elle est vraiment sympa. Donc là, c'est quoi ? C'est un observatoire, genre observer le ciel, espionner les appartements. Oh non, c'est génial ! Je crois qu'il y a des compétitions. Ah oui, là, tu peux participer à un concours. Test de jeu suprême. D'accord. Bon, pour l'instant, ils vont d'abord un petit peu se... Enfin, travailler sur une... Sur une fusée, genre... Genre, ils sont capables de faire une fusée. C'est pas très réaliste, mais bon. C'est une fausse fusée, hein ? Elle est où, Alison ? Elle est là ! Elle parle avec Sacha ! Oh ! Ah, Alison et Sacha, finalement, ça papote un petit peu ensemble ? Vous vous dites quoi ? C'est une conversation informelle. S'inscrire au tournoi débutant à Blick Block. Allez, vas-y, inscris-toi. Elle est quand même niveau 3 en jeu vidéo, elle peut y arriver, hein ? Bon, écoute, Sacha, va observer le ciel. Les cours d'Enzo commencent dans une heure. Ok, Enzo. C'est bon, elle est en train de jouer ? Ah, c'est trop cool ! C'est trop sympa, j'adore ! Allez, ma belle, tu peux y arriver ! Bon, par contre, quand elle saute, la jupe, elle doit remonter. J'adore cette tenue. Ah, Sacha, il y a une place ici. Viens là, viens là, Sacha. Va faire le test de jeu suprême. Elle est trop à fond, Alison ! Allez, Alison ! J'aimerais bien qu'elle gagne le concours. Bon, je suis pas convaincue. Ah, mais c'est long, le concours, par contre. Ah, par contre, il faut qu'il aille en cours, lui, je crois. C'est pas encore l'heure ? Ah, ils ont acquis la compétence physiologie. Niveau 2 en physiologie. Niveau 2 en jeu vidéo, Sacha. Ok. Oh, j'adore la tenue de Valentin. Trop stylée. Au moins, ils s'amusent tous ensemble, c'est trop cool. Allez, Alison. Oh, il a l'air de s'éclater, Sacha ! J'adore ! Ah ouais, du baseball et tout. Deux en physiologie, Enzo. Enzo, là, je pense qu'il va partir en cours, normalement. Dans 4 minutes, ouais. Donc ça, c'est... Oh, la fusée, comment elle est immense ! Ah ouais ! On peut faire des trucs dans la fusée, normalement, je crois. Euh, il aime la physiologie. Bah ouais, si tu veux, t'aimes la physiologie, pas de soucis, Enzo ! Sacha a échoué au test de jeu suprême. Le score minimum pour réussir est 70, et lui, il a eu 30 ! Oh ! Ah ouais, il est nul, quoi. Tu veux pas recommencer, Sacha ? Nous, j'aimerais trop qu'on gagne, mais je suis pas sûre. Enzo, il est parti à l'école. Je vais lui faire prendre des notes. Valentin, il est encore sur la fusée, et il avance bien. Là, on peut faire quoi ? On peut explorer... Oh, vas-y, va explorer l'espace, Valentin. C'est pas très réaliste, mais j'aime bien, quand même. 5 en jeu vidéo, Alison ! Ouais, trop bien ! Allez, allez, Valentin. On va voir s'il nous ramène quelque chose. Des trucs d'aliens, pourquoi pas ? C'est pas très réaliste, mais c'est la convention geek, vous voyez ? On dit que c'est pas vraiment vrai, il va pas vraiment explorer l'espace, vous voyez ? Il va partir, là ? Elle a fusée, elle s'en va ! Elle s'en va ! C'est génial. Franchement, les Sims, c'est génial. Sacha, il a encore échoué ? Ok. Oula, il y a quelque chose de vivant. Boum, boum, crac. Et Valentin revient du marché opus de la comète et sonne lorsqu'il entend du bruit dans la soute de sa fusée. Dans sa tête, il passe en revue ses trouvailles, mais il n'y a normalement rien de vivant. Doit-il crier pour signaler sa présence ou tenter de prendre par surprise ceux qui se trouvent dans la soute ? Vas-y, je vais dire agir par surprise. Bon, il a agi par surprise, mais j'ai pas l'impression que ce soit passé grand-chose. Sacha, écoute, tu vas aller jouer aux jeux vidéo, là, sur un ordi, ici. Participer au piraton. Ah non, ça c'est pour pirater, d'accord ! Je crois que Sacha, il y connaît rien, hein. Sacha, il est plus, lui, dans la nourriture, vous voyez ? Faire à manger, c'est pas trop son truc de pirater. Pas mort, finalement ? Valentin ouvre la porte de la soute et entre en criant. Quelque chose de petit et orange se réfugie. De jaune, Jonathan. Pardon. Bref, quelque chose de petit et orange se réfugie derrière une caisse. En examinant la pièce, Valentin découvre que le socle d'un extraterrestre empaillé qu'il a acheté est vide. Ok. Ne me faites pas de mal, crie une toute petite voix. Quatre yeux émergent derrière la caisse. Valentin baisse son tuyau. Son tuyau. Oh là 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 ! Bref, à ne pas lire entre les lignes ce message, écoutez ! Donc Valentin, il allait attaquer quelqu'un avec un tuyau d'eau. Oui, oui, un tuyau d'eau. Elle en est où, elle ? Elle a pas encore fini, hein ? Allez ma petite Alison, tu peux le faire. Oh, encore ! Le passage est clandestin. Valentin aurait dû se douter que cette statue d'extraterrestre était une trop bonne affaire pour être vraie. La créature n'est pas morte, c'est juste un spécimen très jeune qui a fait semblant de l'être pour relever un défi de son grand frère. Et ce qu'il veut désormais, c'est une petite balade dans la galaxie et être ramené gratuitement chez lui. Valentin sait qu'il pourrait être accusé d'extraterrestre napping, mais résister à quatre yeux suppliants n'est pas facile. L'emmener en balade, contacter les forces de l'ordre. Euh, on va l'emmener en balade ? Tranquille, il va rien se passer de mal. J'espère en tout cas. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait Jonathan. Jonathan qui papote avec Sacha. Niveau 3 en physiologie, Valentin, génial ! Balade dans l'espace. Youhou ! Rien ne vaut un enfant émerveillé pour que Valentin ait l'impression d'être un héros. Et avec quatre yeux, l'effet est deux fois plus fort. Après une balade à toute vitesse autour de la planète, Tomoto et quelques loopings dans les étoiles, il dépose quatre yeux chez lui et reçoit une belle récompense de la part de sa mère. Trop bien ! Donc là, il va rentrer à la maison normalement. Il va rentrer le petit Valentin ! Il est trop mignon Valentin. Alors notre oncle, c'est vrai qu'on n'a pas trop été avec lui, ce serait bien qu'on papote un peu avec lui, puisqu'il nous a invités, mais c'est vrai qu'on n'était pas vraiment avec lui. Et voilà, Valentin qui revient. Valentin est revenu sain et sauf de son exploration du cosmos. Génial ! J'adore Valentin, punaise. Ah, il a faim. Tu vas où, Valentin ? Tu vas au travail ? Ah oui, c'est vrai ! Il travaille. Ah, c'est bon ! Oh, il n'a pas raté ! Genre, c'était à 15h qu'il devait travailler, mais génial ! Ah, les autres participants du tournoi étaient meilleurs qu'Alicienne. Pas de prix pour cette fois, zut ! Bon alors, comme il travaille, je vais le faire travailler dur, Valentin. Et Alicienne, elle a raté. C'est pas grave. Est-ce que tu pourrais pas aller parler à ton tonton ? Ça pourrait être sympa. Fais-le arrêter de jouer ! Oh, mais il va mettre combien de temps à jouer ? Me dites pas qu'il fait le concours, je voulais parler avec lui. Donc, nous, on est où ? Ah, on parle avec Sacha ! D'accord ! Elle allait lui parler d'elle-même. C'est elle-là de plutôt bien aller quand même entre eux, ça va ? Ils ont aucun sentiment entre eux. Il n'y a pas de sentiment positif ou négatif, donc ça va. Ah, elle pense à lui, être amicale avec Sacha. Ah, elle a vraiment envie de se réconcilier avec lui. Enfin, pas de se réconcilier, mais que la relation soit bonne, quoi. Donc, écoutez, elle va essayer d'être amicale avec lui. Elle va sans tout s'assemer à propos des jeux vidéo. Par contre, pourquoi ? Pourquoi il nous drague, lui ? Non, mais Clément Givre. En plus, Clément Givre, c'est le Père Noël ! Non, non, je vais faire Just Go Away. Il nous a dragué, les gens. Il y a eu un petit cœur avec lui, c'est hors de question, ça, par contre. Moi, je vous le dis direct. Et lui, il pense à quoi ? Il pense pas à Alison, hein. Faire une bataille de bombes à eau et commencer une réunion de groupe. Attends, et si j'enlève, est-ce que tu penses à Alison ou pas ? Non, il pense à cuisiner un truc. Et il pense à acheter une ruche. Aïe, 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 aïe. Il pense pas à eux, hein, vraiment pas du tout. Bon, écoutez, je pense que vous allez rentrer à la maison, hein. On va finir la convention. Sacha a terminé le piraton avec un score de 11%. Ok, ton piraton, là, elle est rentrée à la maison, les lousticots. Bon, c'était quand même une bonne petite convention geek. On s'est bien amusés, c'était sympa. Ah, j'aime bien, hein. Franchement, San Michinu, j'aime beaucoup. J'aimerais trop qu'on ait une deuxième ville. Ce serait trop cool, une deuxième ville comme ça, parce qu'on n'a qu'une seule ville. Ce serait bien un nouveau monde avec une ville un petit... Peut-être coréen, japonais, genre une ville, quoi. Ou New York, encore, je sais pas, mais une ville. Ah, rentrer à la maison, il pleut. Et on est enjôleuse. Très bien. Bon, alors, on a envie d'aller au pipi-room. C'est ce qu'on va faire. Et puis, bah, normalement, elle a pas besoin de faire ses devoirs. Tout est bon. C'est demain son dernier jour, je crois, hein. Elle va aller dormir un petit peu, ça lui ferait du bien. Sacha, lui, pareil, il va aller au pipi... Mais qu'est-ce que tu fais ? Il est en train de cuisiner un truc ? Tu vas nettoyer, toi, hein. Oh là 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 ! Ah, Sacha aussi, tu pourrais déserver ça. Bon, comme il pleut, c'est pas top pour faire des activités en extérieur. Très clairement. Donc, Sacha, je pense qu'après, il va juste aller un peu se reposer aussi. Voilà, il va faire en mode une petite sieste. Et pareil, le petit Enzo, il commence à être fatigué. D'ailleurs, pourquoi t'as mis tes devoirs par terre ? C'est inadmissible. Il va aller dormir un petit peu, voilà. C'est pas grave, au pire, ils se réveilleront tôt dans la nuit. Voilà, ils sont adultes, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Elle a été promis au poste ? Non, alors qu'elle avait pas tout eu pour la tâche de promotion. Mais c'est génial ! Donc maintenant, elle est tacticienne du textile ? Oh non, mais regardez ce qu'ils lui ont fait ! Alors, il y a Jonathan qui nous appelle. Jonathan se demandait si je voulais lui rendre visite et profiter un peu du temps avec lui. Oh là là, mais Jonathan, il a kiffé de ouf, Charlotte ! Bon, après, vous me direz, ils sont ensemble. Mais non, non, elle vient juste de rentrer du taf. Regardez la nouvelle tenue qu'ils lui ont mis ! Alors déjà, elle a une mèche colorée, elle a encore ses lunettes dégueulasses, elle est en pyjama, talons aiguilles ! Et franchement, et franchement, change de tenue, là. Non, mais là, c'est à la limite de l'inadmissible. Alors, elle va aller prendre des restes. Pourquoi elle est triste ? Vêtements humides. Oh, mais t'es relou ! Pourquoi ils sont humides, tes vêtements, là ? Ils étaient secs, les vêtements que j'ai lavé, normalement, non ? Donc, elle va manger, ensuite, elle ira prendre un petit bain. Ça va la détendre. Et puis, elle ira dodo, parce qu'elle est fatiguée. Bon, très clairement, tout le monde fait dodo, sauf Valentin qui est au travail, et Charlotte qui est super triste. Mais non, elle vient de prendre un repas non-végétarien. Voilà, bah écoute, ce sera ta punition. C'est ta faute, c'est toi qui as choisi de prendre ce repas-là. C'est pas normal, hein. Il y a plein de salades, il y a plein de trucs, hein. Vas-y, je vais ouvrir le frigo en Paris. Combien qu'il y a plein de salades ? Deux salades du jardin. On a une salade César. Et il y a écrit, hein, appropriée pour les végétariens, la salade César. On a une tarte aux pommes, appropriée pour les végétariens. Des bananes plantains, appropriée pour les végétariens. Une tempura aux légumes, appropriée pour les végétariens. Je suis désolée, t'avais pas à prendre du saumon, en fait. T'es vraiment tarée dans ta tête, hein. Ce serait bien que tu réfléchisses un minimum, ma petite Charlotte, avant de prendre à manger, hein. Bon, allez, elle prend son petit bain, après elle ira dodo. Je crois qu'il est pas super bien, le petit Valentin, là. Oh, il a faim, le chouchou. Quand il va rentrer, il va manger. Il rentre à quelle heure ? Il rentre à 21h. Ok. Ok, Valentin vient de rentrer à la maison. Alors... Oh, il a mangé au travail ? D'accord. Bon, bah, s'il a mangé au travail, il a juste à aller prendre une petite douche. Et puis après, il peut aller dodo, hein. Voilà, écoute, il est bientôt 22h, donc ça ira. Sacha, lui, il a faim, il va manger. Les autres, comment ça va ? Ouais, vous allez vous réveiller dans pas longtemps. La petite Alison, elle va sûrement se réveiller à 1h du matin ou un peu avant. Même 23h, je pense qu'elle se réveillera. C'est pas grave, au moins elle pourra écrire sur son journal intime sans que personne ne la voit. Tout le monde fait dodo et il pleut des cordes. Ah là là, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, hein. Ah, bah voilà, elle vient de se réveiller. Il est minuit. Ah, finalement, elle s'est réveillée vers minuit. Elle a très très faim, la petite chiotte. Va manger des restes, ma chérie. Allez hop, Alison. Et puis après, comme elle a un peu de temps, j'ai vraiment envie qu'elle écrive sur son journal intime puisque tout le monde est endormi. En mode un peu les réflexions qu'elle s'est faites sur les garçons, etc. Oh, il y a de la nourriture gâtée. Faut enlever la nourriture gâtée. Mais elle est méga enjôleuse. Pourquoi elle est enjôleuse ? Elle a envie de planifier un rancœur ? Mais tu penses un peu à ce qui va se passer demain avec Valentin ? C'est ça ? Je comprends pas bien, là. Enfin, demain, on est déjà mercredi à 1h du matin. Elle pourrait aussi faire des petites tâches ménagères. Pourquoi pas faire la lessive, mettre dans le lave-linge ? Pareil, faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Voilà, comme ça au moins, elle aide un petit peu tout le monde dans la maison. Voilà, faire la lessive, faire les petites tâches ménagères et tout. C'est important que tout le monde s'entraide et que tout le monde fasse un petit peu toutes les tâches qu'il faut, quoi. Et donc là, elle écrit un petit peu dans son journal intime. Alors, à quoi tu penses ? À quoi tu penses ? J'aime bien voir leurs interactions. Pour l'instant, elle a l'air vraiment bien. Elle est heureuse. Elle doit peut-être penser en mode, qu'est-ce qui va se passer avec Valentin ? Je sais pas, on a rendez-vous cet après-midi. Est-ce qu'il va me dire un truc sympa ou pas ? Ah, elle est triste maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es triste ? Elle doute et maintenant elle est heureuse. Non, mais c'est bon là, t'es lunatique, c'est pas possible. Elle doute peut-être de ce qui va se passer avec Valentin. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Et vous, vous pensez quoi ? Il va lui dire quoi, Valentin ? Vous savez ou pas ? Vous avez une idée ? N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me proposer vos hypothèses. Elle a terminé d'écrire dans son journal intime. Maintenant, elle va s'occuper de toutes les tâches que je lui ai demandées. T'es cassé ça ? Bon, on va remplacer, 322. Ok, on remplace. Enzo, tu pourrais essuyer s'il te plaît ? Merci. Quand t'auras mangé, mon poulet ? Mange d'abord, après tu essuieras. Toi aussi, c'est ton dernier jour de cours, Enzo. Donc t'as deux examens finales à passer. Ok. Elle va s'occuper de faire les lessives. C'est parfait, il est 2h50 du matin. Ils ont pas trop sommeil les gens dans cette coloc. Ou alors ils ont sommeil, mais ils ont sommeil très tôt. Ah, je savais pas que le feu était allumé. C'est parce qu'il fait froid dehors ? Ok, quelqu'un a allumé le feu. J'espère juste qu'il va pas nous cramer quelque chose. Alors, ma poulette, il faudrait que tu laves le linge. Elle peut peut-être jouer un petit peu. Regarder un film, t'as pas sommeil, donc tu vas aller regarder un film. Et ce sera... Le retour du chien perdu. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ah bah Charlotte vient de se réveiller et elle regarde le film avec Alison. Trop bien ! Oh là là, ils sont trop mignons les animaux ! C'est trop cool ! J'adore trop regarder les films Sims 3 sur la télé, je vous jure. Mais on est à fond dedans là ! Il s'enfuit ! Parce que le chat lui a fait peur, c'est ça ? Mais que vous êtes méchants ! What ? Ah ouais, d'accord, avec une momie. Oh, trop bizarre. Mais c'est génial ! Elles ont l'air à fond dans le film. Il revient, ok, un cheval... Oh, punaise, j'ai trop envie là. Il nous faut les chevaux dans les Sims 4, je vous promets, j'en peux plus. Mais c'est génial ce film ! Oh, le chien, il est passé par toutes les villes, genre, pour rentrer chez lui. Non, c'est trop bien ! Il va rentrer à la maison ? C'est gozeux ! Ah, en Chine carrément ! Ah ouais, il a fait tous les voyages du monde, ouais, c'est ça ! Le chien, il a voyagé à travers tous les mondes ! Et il va revenir. Eh oui, le retour du chien ! Oh non, trop mignon ! C'est trop cute ! J'adore ! Oh là là ! Non mais moi, je suis une gaga, sérieux ! Bon, alors... Ah, tout le monde est réveillé, là ! Tous les people, les garçons, ils sont là, à table, en mode... Oh, elle regarde encore un film niais à souhait ! Tu fais le ménage, Sacha ? Très bien ! Valentin, il mange, ok... Ah d'ailleurs, Valentin, il faut que tu prennes ton jour de congé, today ! Prendre un jour de congé, yes ! Sacha, il parle à Valentin ! Ok, ils s'entendent bien, Sacha et Valentin ! Valentin a pris un jour de congé, amusez-vous bien ! Oui, il compte bien s'amuser, Valentin ! Et nous, on a cours dans 4h et 8h ! Ok, et on est prêtes, hein ! Normalement, pour l'examen final, je pense qu'on est good ! Ah, mais c'est trop mignon ! Ils ont des souvenirs heureux entre Enzo et Valentin, c'est adorable ! Sacha, il est plutôt heureux, il va regarder un truc sur la télé ! Valentin et Charlotte qui papatent ensemble ! C'est vrai que Charlotte, elle, elle ne nous dit pas du tout ce qu'elle a pensé, hein ! Mais je suis sûre que si on lui parle, genre, elle va complètement zapper en mode... Ah bon, je t'ai dit ça ? Mais j'étais complètement bourrée, je ne me souviens pas de ça ! Ah bah, elle rejoint la conversation, Alison ! Elle ne veut pas laisser Valentin et Charlotte solo, là ! Bon, ils papatent tous ensemble, ils sont mignons ! J'aurais bien aimé aller à la salle de sport aujourd'hui ! Mais elle a cours dans combien de temps, là ? Dans 3h et 7h ! On va peut-être pas aller à la salle de sport aujourd'hui, c'est pas très grave ! Après, par contre, on peut peut-être sortir un peu... Bon, il fait gris, il fait moche ! Normalement, quand il fait gris et moche, t'as pas envie de sortir, vous voyez ce que je veux dire ? Genre non, t'as pas envie ! Valentin, niveau 3, en jeu vidéo, t'es en train de jouer là-bas, c'est sûr ! Ouais, c'était sûr ! Ah, Valentin, pour ton travail ! Bon, même si t'es en congé, tu vas aller jouer un peu d'un instrument ! Ah, Sacha qui a pris la place de Valentin pour discuter ! Non mais tout le monde veut discuter, hein ! Tu veux pas, par contre, te changer, ma chérie ? Parce que là, t'es en pyjama, tout ça, tout ça... En plus, il a l'air de faire froid dehors ! Change de tenue, quoi ! Habille-toi un minimum ! Pourquoi ? Mais arrête d'être enjeuleuse ! Elle va commencer à draguer tout le monde, elle va me faire peur ! Voilà, de l'amour avec personne pour l'instant, hein ! Bon, Sacha, il pense pas à elle du tout ! Enzo, il pense pas non plus ! Valentin, il pense pas ! Et Charlotte, non plus ! En fait, personne ne pense à quelqu'un dans cette... Non, non, personne ne pense à quelqu'un dans cette colocation, très bien ! Il fait moche aujourd'hui ! Oh ! Mais j'ai bien envie qu'Alissan, elle fasse quelque chose, en fait ! Genre qu'elle sorte et tout, ça pourrait être cool ! Bon, il fait vraiment très, très moche, on va pas se le cacher ! Vous savez quoi ? Pour être un peu bien, on va allumer de la musique, et on va jouer... Je mets souvent pop, mais on peut avoir autre... Pop pour pré-ado, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est, pop pour pré-ado ! Tube d'été, vas-y, tube d'été, pourquoi pas ! L'examen final est dans une heure, il est peut-être encore temps de potassé ? Non, c'est bon, elle a déjà assez potassé ! Oh là là, ça va ! Venez danser tous ensemble ! Oh là là, mais génial ! Tu veux venir ou pas, t'as fini ton travail ? Il a fait que 50% effectué, mais on s'en fout parce qu'il est en congé ! Va au pipirou, mais viens danser ! On veut tous danser ensemble, allez ! Avant que ce soit l'examen final ! Je suis à fond ! Enzo est beaucoup trop mal à l'aise pour danser ! Mais qu'est-ce que t'as, Enzo ? Stress pour l'examen final ! S'assois avec le trait de caractère exigeant mal aux fesses ! Potasse pour l'examen... Stress pour l'examen final ! Mauvais environnement ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, Enzo ? Faut te calmer, là ! Y'a quoi qui est sale, dis donc ? Tu vas aller prendre une douche, ça te ferait du bien ? Ah, mais c'est cassé ici et c'est sale ! Ah oui, d'accord ! Bon, on va remplacer, tu vas essuyer, voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est plus sale ! Oh là là, dis donc ! Ah, elle va à l'examen final ! Ah ! Elle va à l'examen final ! Ok, ma belle, ok, ma belle ! Bon, tu t'es amusée, c'était cool, tu t'es détendue, là ! Elle va bien ! Elle est un peu stressée pour l'examen final, mais elle va y arriver ! On peut aller en cours normalement, dormir en cours, tricher à l'examen ! Non, bah on va y aller en cours normalement ! Et lui, ouais, il va pas prendre une douche, c'est pas grave ! Il va aussi à l'examen ! Vous allez y arriver, vous inquiétez pas ! Niveau 2, on danse ! Ouais ! Valentin, il est trop mignon ! Bon, faites un peu la vaisselle, là, tout le monde ! Oh, mais pourquoi tout est cassé, ici ? Attends, mais remplacer, mais c'est pas possible ! Bon, euh, attends, Charlotte, va essuyer ! Oui, t'iras au travail ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tout soit cassé de partout ? Vous voulez pas un peu danser ? Moi, j'adore quand les gens, ils dansent ! En plus, les musiques, elles sont trop entraînantes, sérieux ! Charlotte, viens danser, toi aussi, ça te fera du bien ! J'ai trop peur de quelles notes ils vont avoir ! Oh là là ! J'espère qu'ils vont avoir une bonne note, j'espère qu'ils vont avoir une bonne note ! Ils sont trop mignons à danser, tous les deux ! Ah, Jonathan qui appelle encore une fois Charlotte ! Petite question, Valentin, le roi, et moi envisageons de passer du temps ensemble. Est-ce une bonne idée ? Bien sûr, nouer des amitiés est essentiel. Se faire des amis est amusant, mais c'est ton choix ! Cela me fait de la peine de dire ça, mais non ! Bah, si, c'est bien ! Nouer des amitiés est essentiel, ok ! Il va être ami avec Valentin ! Peut-être qu'il soupçonne que Valentin a un petit fable sur sa nièce, hein ! Je sais pas, peut-être ! Ok ! Alison, elle a rendu ses devoirs, Enzo a suffisamment travaillé pendant ce cours pour avoir une bonne note. Ah ! Mais attends, ils l'ont passé là, l'examen final, non ? Il en manque un examen final à passer ! Tout va bien ! Vous allez potasser pour le dernier cours, s'il faut, ça vous déstressera. Donc là, le dernier cours que tu dois potasser, c'est qu'attendre de l'écriture. Et toi, mon petit Enzo, pareil ! Charlotte est partie travailler, on va la faire travailler dur. Et puis cet après-midi, après on va aller au parc. Ah ! J'aimerais bien qu'il fasse beau, là ! Il pleut ! J'espère qu'il va avoir du soleil quand ils vont aller au parc ensemble avec Valentin, sinon ce serait vraiment très triste. un petit peu fin. Valentin, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire, là, pour l'instant. Parce qu'il peut pas trop l'aider, la petite Alison, faut qu'elle l'étudie toute seule. Au pire, il peut encore retourner jouer d'un instrument, s'entraîner. Voilà, c'est son travail. Lui, c'est bon, il est en train de potasser, ça devrait te rassurer, mon loustico, ça va aller ! Et Sacha, il est dehors sous la pluie, heureux ! T'es chelou, Sacha ! Bon, désherbe-nous tout ça ! Ah ! Tu peux tout récolter, oui, oui, oui ! Ah bah d'ailleurs, j'ai rien mis dans le frigo. Je peux mettre ça dans le frigo ? Ouais, je peux mettre dans le frigo. Donc on va mettre les récoltes dans le frigo, comme ça, ça pourrait être utilisé par Sacha quand il fera de la cuisine. Allez, ma chérie, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, tu vas réussir au la main ton premier semestre ! En vrai, trois cours, ça va, hein ! C'était pas trop dur, elle a quand même bien géré. Limite, on pourrait en prendre quatre, peut-être. Bon, des fois, ça fait beaucoup, j'avoue. Mais elle a bien géré. Niveau 3, en jardinage Enzo, ok ! C'est vrai qu'il est en train d'étudier ses cours de botanique, là. Ne sois pas stressée, mon chouchou, mais il me saoule à être stressée, là ! Va prendre une douche, ça peut pas te détendre ? Prends une douche, là ! Oh, c'est bon, t'as mal aux fesses pendant quatre heures encore ! Non, sois pas stressée, ma chérie ! Va prendre un bain de mousse, ça va te détendre. Elle travaille dans 17 minutes, je crois qu'elle a pas le temps de prendre un bain de mousse. Oh là 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 ! Allez, t'inquiète pas, tu vas réussir ton examen, ne t'inquiète pas, Alison ! C'est bon, ça l'a détendu. Ah, Axelle, notre cousine qui nous appelle, elle se demande si on veut passer lui rendre visite. Non, ma poulette, en fait, on a des examens finales, je suis désolée. Pourquoi ? C'est chez les cours ? Non ? Vas-y ! Dernier examen à passer pour ce premier semestre ! Allez, ma poulette, tu vas y arriver ! Non mais les gens, vous allez pas me croire. Il y a encore Jonathan qui nous a harcelés. Bonjour, Valentin, j'aimerais rejoindre le groupe La Colloque. Je sais que vous êtes très sélectifs, mais je pense que j'ai les qualités requises. Quand dis-tu ? Mais malheureusement, Jonathan, tu ne fais pas partie de La Collocation, donc non ! Je refuse ! Le pauvre, il va nous détester ! Enzo, il va passer son examen final dans 50 minutes environ. Nous, Alison, on est déjà en train de le passer. Et Sacha, il est mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait piquer. Le bras brûlé, tu t'es fait brûler, Sacha ? D'accord. Ah, Sacha, il regarde Valentin, mais trop mignon ! Non mais j'adore ! Ils sont très amis, Sacha et Valentin. Ils s'entendent vraiment très très bien. Ah, Valentin qui dit un secret à Sacha ! C'est quoi son secret ? Sacha le prend plutôt bien, d'accord. Il a pas dû parler d'Alison, quoi. Allez-y, papotez un petit peu ensemble. Il va discuter des techniques de danse, ouais, pourquoi pas. Bon alors, mon petit Enzo, là, il va aller en cours. Alison a suffisamment travaillé pendant ce cours pour avoir une bonne note, même si elle a vu que d'autres étudiants semblaient apprendre de façon plus proactive. Mais attends, je l'ai fait réviser avant ! Tu te fous de moi, là ? Ok, Valentin, il est devenu un bon ami de Sacha, très bien. Bon, elle est rentrée à la maison. Ok, elle a été très stressée par ses examens. Elle va aller manger un petit truc. Et puis après, elle va aller au pipirume et elle va aller dormir. Voilà, ça lui fera du bien de se reposer. Là, ses examens l'ont épuisée. Lui, il est parti à son examen, Enzo. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Sacha, il va faire quoi ? Ok, il va s'occuper un petit peu des tâches ménagères, très bien. Ah mais non, je suis débile ! Elle va pas aller dormir du tout, ma poulette ? Non, non, non. C'est vrai que j'avais un petit peu oublié le rendez-vous qu'ils ont tous les deux, Valentin et Alison. J'aimerais bien que ça arrête de pleuvoir, s'il vous plaît. Donc, Alison, elle est un petit peu fatiguée, mais elle a quand même envie d'honorer son rendez-vous avec forcément notre petit Valentin. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Je vais juste attendre qu'Enzo y rentre. Voilà, comme ça, on sera là en mode, alors Enzo, ça s'est bien passé et tout. Et puis après, on va partir avec le petit Valentin. Les gens, il y a du soleil ! Oui ! C'est un signe. Ça va très bien se passer. Vous allez aller au parc ensemble. Sinon, le linge, c'est bon. Nettoyer le filtre. Va nettoyer le filtre. Elle est un petit peu fatiguée, la poulette. Mais ça va, elle est pas trop fatiguée. Au pire, elle prendra un petit café sur la route, là. Faudrait que j'ai une machine à café, ça pourrait être sympa. Mais quand t'as une machine à café, après, ils prennent 24 fois des cafés dans la journée. Sacha et Valentin, ils va pas t'ensemble, hein ! Sacha, ça te dérange pas qu'ils vont partir tous les deux au parc ? Ou tu sais pas, peut-être ? Peut-être qu'ils sait pas, hein ! Ah, notre maman qui nous appelle. Elle nous souhaite de venir... Elle voudrait passer du temps ici, maman, mais non, on va partir ! Non, désolé, maman, on va partir. Il a rendu ses devoirs avec beaucoup d'assurance pour secours. Ouais, en gros, t'as bien réussi ton examen final. Ok, elle va aller avec Valentin. Au parc ! C'est parti, let's go ! Donc, le parc, il est ici, il est ensoleillé et il y a une aura romantique là-bas. On va y aller avec le petit Valentin. Je vais vous présenter un petit peu le parc, vous donner le nom du créateur du parc. Et après, on se laissera là pour que vous puissiez découvrir l'histoire avec le machinima de fin. Donc, nous voici arrivés au parc. Il ressemble à ça, il est vraiment trop trop cool. Vous avez le nom du créateur qui s'affiche sur l'écran au-dessus de ma tête. Donc là, on peut garer les voitures, un mini-parking. Et là, en fait, on a un petit chemin avec des zones un peu de pique-nique. Voilà, un peu chill, cosy. C'est vraiment très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Ici, on a des toilettes publiques, un stand pour vendre des trucs, voilà. Ici, on peut faire des échecs. Là, il y a un endroit pour les enfants. C'est trop trop cute. J'adore trop ce parc. Il est vraiment trop bien fait. Et après, là, on a le côté un petit peu plus nature avec un piano. D'ailleurs, Valentin pourrait peut-être jouer un peu de piano, voilà. Et là, on a des signes et tout. C'est trop sympa avec des canards. Ça rend trop trop bien. Voilà à quoi ressemble le petit parc. Oh non, mais par contre, je veux pas qu'elle soit triste à cause des vêtements humides. Oh, ça va, ça dure que 54 minutes. Ils vont papoter un petit peu ensemble et puis on va se laisser là. Raconte-lui une histoire drôle. Ils sont trop mignons tous les deux. Je les adore. J'aimerais bien qu'ils lui remontent le moral, genre. Tu peux pas lui remonter le moral ? Vas-y, complimente-la sincèrement. Je veux juste qu'elle soit heureuse avant qu'on se quitte pour cet épisode. Allez, il est très heureux, lui. Oh, mais il est vraiment... Oh, c'est beau, elle est inspirée. Trop bien. Et lui, il est méga heureux. Il est trop, trop bien. Je vous promets. Ah bah, regardez, il voulait aller jouer à un concerto. Non, mais attends là, attends, attends, attends. Tu vas rester avec notre petite. Nous, on arrête là pour cet épisode. Voilà, je vais vous laisser donc avec le machinima de fin qui va se passer dans ce très, très, très joli parc. J'espère que cet épisode vous a plu. On a super bien avancé. On aura donc les résultats à l'épisode prochain de ces notes. Voilà, j'ai hâte de savoir quelle note elle a eu au premier semestre. Normalement, à chaque semestre, on a une note, si je me trompe pas. Et après, on doit se réinscrire au deuxième semestre. Je crois que c'est ça. Faudrait que vous me confirmiez ça. Confirmez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Mais donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Il est si joli ce parc, je suis contente que Valentin m'y emmène. Au fait, c'est un rancard ? Non, parce que j'ai jamais eu de rancard. Et je n'ai aucune idée de ce que ressent Valentin pour moi. On a parlé de tout et de rien, des cours, de son travail, des colloques. Puis il est devenu sérieux, très sérieux. Son regard s'est intensifié et il m'a dit sans cri égard. Alison, je crois que tu m'amuses. Non, j'en suis même certain. Depuis ton arrivée dans la colloque, j'ai retrouvé l'inspiration. J'ai écrit des musiques qui me passionnent et plaisent à mon label. J'aimerais beaucoup pouvoir développer ce lien qui m'unit à toi. Tu serais d'accord pour qu'on se voit plus souvent ? J'étais vraiment prise au dépourvu. Sa déclaration ressemblait à une demande de relation sentimentale, mais en même temps à un contrat de travail. Valentin est très tête en l'air, toujours dans les nuages et innocent dans tout ce qu'il entreprend. On dirait qu'il n'a jamais derrière pensée. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Je le trouve pur et sincère. Alors j'ai accepté qu'on se voit plus souvent juste lui et moi, même si je ne sais absolument pas où cela va mener mon cœur. Sous-titrage ST' 501 ...